Chers amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, bonjour ! Ici Arnaud Dumouch qui vous parle pour ce nouvel entretien qui porte sur le thème « Est-ce que l'homme existe ? ». Et dans la suite de nos entretiens concernant la nature de l'homme, nous sommes rendus aujourd'hui à l'étude de ce qu'on peut appeler sa vie spirituelle, sa vie spirituelle mais non pas dans ce sens mystique qui a rapport avec le sens profond de la vie avec Dieu, mais dans le sens naturel, visible, le rapport aux autres personnes humaines qui sont elles aussi des êtres spirituels. Alors j'avais montré dans les autres rencontres à quel point cette vie spirituelle naturelle qui fait le quotidien de notre vie, l'amitié, l'amour d'amitié, n'avait de sens profond, ne trouvait, je dirais, un dépassement de l'instant que si, évidemment, on vivait dans la perspective que cela se prolongera après la mort, donc il y a un Dieu, un créateur, on ne peut pas comme ça séparer les choses. Cependant, aujourd'hui, je voudrais étudier s'il y a des lois particulières à cet amour d'amitié, des lois immanentes qui fassent que si on se comporte bien par rapport à lui, il donnera le bonheur ici-bas sur terre ou au contraire, si on se trompe, si on se comporte mal, il aboutira au malheur concrètement dans la vie. Alors j'aurais pu aborder ici la question de l'amitié, l'amitié simple, l'amitié qui nous unit à nos amis et on peut en avoir plusieurs. C'est d'ailleurs là-dessus que s'était penché un philosophe comme Aristote ou un grand théologien comme saint Thomas d'Aquin ou encore saint Augustin. Je veux dire par là que eux n'avaient pas étudié cet amour d'amitié particulier qui est l'amour conjugal et pour une raison très simple, c'est qu'à leur époque, dans des civilisations qui étaient nées tout de même autour de la Méditerranée, qui n'étaient pas nées de l'Égypte antique, les femmes n'avaient pas le même statut que les hommes. Elles n'avaient pas par exemple accès aux études, on les cantonnait à l'aspect de l'intérieur de la maison et donc si elles apprenaient des choses, elles apprenaient principalement les travaux domestiques, la conversation mondaine et des choses comme cela. Si bien que Aristote et même saint Thomas d'Aquin, lui pour une autre raison, c'est qu'il est moine, il est consacré, il n'est donc pas marié, ne croyez pas en la possibilité d'un amour d'amitié qui soit un sommet entre l'homme et la femme. Pour Aristote, c'est très clair. Pour lui, l'amitié, le sommet de l'amitié, c'est entre philosophes qui peuvent penser, qui peuvent discuter de leur sujet de passion réciproque. Et donc, on imagine Aristote qui était par ailleurs fils de médecin, passionné de tous les sujets extérieurs, qui étaient mariés, qui avaient un fils appelé Nicomac et qui ne pouvaient pas discuter de ce qui l'intéressait avec sa femme. Avec sa femme, il avait des sujets de conversation comme justement l'éducation de son enfant, etc. Donc pour Aristote et pour saint Thomas d'Aquin, l'amitié qui rend heureux sur terre, c'est l'amitié entre hommes ou l'amitié des femmes entre elles, puisqu'elles ont les mêmes sujets de conversation. Seulement, il faut le reconnaître, on le sent maintenant très profondément. L'amitié comme cela, fait que le soir, on est seul, on peut avoir beaucoup d'amis. Mais si le soir, on se retrouve sans son épouse, sa famille, sans une vie qui prend tout le temps, et bien on n'a pas d'attache. L'amitié, aussi forte soit-elle, aussi spirituelle soit-elle, telle que l'a décrit Aristote, est en fait quelque chose qui ne satisfait pas entièrement le cœur de l'homme dans toutes ses dimensions. D'autre part, il y a eu une chance extraordinaire qui s'est passé depuis à peu près un siècle, un petit peu moins. il s'est avéré que les pays occidentaux ont voulu concrètement donner une égalité d'éducation et de droit aux hommes et aux femmes. Et ça, ça a été une chance extraordinaire pour le couple et pour l'amitié homme-femme, parce que tout d'un coup, tout en restant différent, en restant complémentaire, par le corps, par les désirs sentimentaux, taux, etc. Il a pu être possible de faire de celle qui est son épouse, en même temps, sa meilleure amie. Alors évidemment, ça ne se produit pas toujours, parce qu'on sait bien que les hommes viennent plutôt de Mars, donc sont intéressés par tout ce qui est conquête, le fait de briller à l'extérieur. Les femmes sont souvent plutôt de Vénus effectivement, ça veut dire que les sujets qui les intéressent davantage sont ceux qui concernent l'intériorité, la famille dans son rapport d'affection, etc. Du coup, on continue à être très différents, mais cette différence s'est estompée suffisamment pour faire que, parfois, on puisse réaliser la chose suivante. Celle qui nous attire physiquement, celle pour qui on a un sentiment extrêmement fort, qui comble notre vie sentimentale au jour le jour, et je parle pour les femmes réciproquement, celui qui peut être en même temps notre meilleur ami, notre meilleur confident. Et donc, dans cette approche ici, je voudrais principalement me centrer sur l'étude de l'amour d'amitié conjugal, parce qu'il me semble, à l'heure actuelle, pouvoir être le plus fort, et les jeunes ne se trompent pas. Un sondage récent, qui est paru ces jours-ci, montrait que les jeunes, leur rêve le plus intense, bien que le mariage soit en diminution en apparence, mais leur rêve, même s'ils n'y arrivent pas, c'est de créer une famille unie, où leurs conjoints soient en même temps leur amour et leur amitié. Et donc, je voudrais étudier, s'il n'y a pas des lois naturelles de cet amour d'amitié particulier qu'est l'amour conjugal. Et la première loi naturelle que je voudrais manifester, c'est la loi de l'unicité. L'unicité, ça veut dire qu'en fait, on ne peut avoir, je parle comme homme, on ne peut avoir qu'une seule femme qu'on aime de tout son cœur. Alors, avant d'en parler, dans la relation homme-femme, qu'est-ce qu'il en est pour la relation avec ses amis ? On constate qu'en fait, on peut avoir plusieurs amis. Que les amis qu'on a sont rares, il ne faut pas comparer ça avec les amis d'internet. Les amis d'internet, sous le terme amis, sont mis des connaissances lointaines, des camarades un peu plus proches avec qui on a des loisirs, avec qui on s'amuse et puis quelques amis au sens propre. Mais les amis sont rares. Quelle différence y a-t-il entre un copain, un ami et un amour ? Celui dont on peut dire qu'il est mon copain, celui dont on peut dire qu'il est mon ami et celle dont on peut dire qu'elle est mon amour. Le copain, lui, on le fréquente parce qu'on a du plaisir à être avec lui, du plaisir qui n'est pas d'ordre sexuel du tout, qui est d'ordre du fait qu'on s'amuse. On est bien, on discute, on a des loisirs, on a des goûts communs, on fait des blagues en commun, etc. Mais c'est fondé exclusivement sur le plaisir, il n'y a pas une profonde et radicale confiance qui s'est établie. Si bien que lorsqu'on quitte l'école par exemple, on se rend compte qu'on avait très peu d'amis. Parce que la vie passe, chacun a ses occupations, on a ses plaisirs ailleurs et donc on ne se contacte pas. Même avec internet actuellement, avec Facebook par exemple, les jeunes se rendent compte qu'ils ont très peu d'amis, on se perd de vue. Un ami, c'est quelqu'un à qui on a confié un secret et plus le secret est profond, plus on lui a fait confiance pour lui dire des choses qui concernent notre âme profonde et plus l'amitié est forte. Des amitiés qui se sont fondées de manière très spéciale, des amitiés entre gens qui jamais ne se seraient fréquentés dans d'autres circonstances. Je pense aux amitiés de combat, pendant la guerre 14, on me racontait que, quelquefois, un officier blessé dans le no man's land entre les tranchées allemandes et françaises, un homme était allé le ramasser au risque de sa vie. Il avait pu le rapporter et il s'était créé par là des amitiés à la vie, à la mort. Au-delà de la guerre. On se revoyait des années plus tard, l'amitié était aussi forte parce que c'était fondé sur le risque vital, être tué pour sauver quelqu'un. Mais il y a des amitiés qui sont fondées sur le fait simplement qu'on a pu confier une fois ou deux réciproquement des choses très profondes et qu'on les a tenues véritablement dans la confiance secrète, sans trahir. Alors qu'est-ce que c'est que troisièmement, celle qu'on peut appeler mon amour ? Eh bien, je dirais que dans l'idéal, lorsque cet amour s'est développé, a atteint son terme, il y a trois dimensions qui interviennent dedans. Donc pas seulement la dimension sentimentale, on se sent bien avec elle, on a envie de la revoir parce qu'il y a un climat qui est plaisant à vivre avec elle. Il y a aussi l'attraction physique qui lui est réservée d'ordre sexuel donc, une passion réciproque pour le corps l'un de l'autre mais qui n'est pas fondée simplement sur la beauté du corps. Et ce qui fonde un amour réalisé, parce que l'amour à ses débuts ne peut être que passionnel et une attraction physique, mais un amour réalisé, celle qu'on appelle mon amour, c'est aussi cette confiance, cette intensité du secret qui a pu se construire au cours des temps. Au départ, souvent, la passion étant tellement forte, on croit avoir une amitié mais en fait, on est surtout porté par le plaisir. Mais lorsqu'on a eu des scènes de ménage, qu'on s'est réconcilié, que l'autre a toujours pardonné et toujours revenu, qu'on a fait une sorte de combat mutuel pour le couple avec les difficultés de la différence de psychologie. Et bien, comme ces grandes amitiés de combat, la confiance a grandi et on peut dire qu'on est fondé sur un secret mutuel qui est toute une vie commune, un devenir partagé. Mais, dans l'amour conjugal, c'est tout l'être qui est pris, selon les trois degrés que je viens d'indiquer et en plus, un projet commun, la venue des enfants qu'on élève, le fait de construire la maison, etc. Donc c'est une vie commune à tous les points de vue. Lorsqu'il peut y avoir en même temps des conversations de haut niveau, telle que Aristote les avait avec ses amis philosophes, alors on peut dire que son amour est en même temps sa meilleure amie. Et là, on obtient le sommet de l'amour d'amitié, tel que Aristote n'aurait pas pu y croire. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'il y a une loi de cet amour d'amitié? Je disais que la première loi que je voudrais étudier, c'est la loi de l'unicité. Le fait qu'on ne peut avoir qu'un seul ami. Donc, comme je le disais, ce n'est pas vrai au niveau de l'amitié, au sens spirituel du terme. On peut avoir quelques amis. Cependant, ce qui reste vrai, ce qui est une loi, même de cette amitié, qui n'est pas l'amour conjugal, c'est que cet ami est unique. Pas que, si on a dix amis intenses, profondément amis, mais qu'on en perd un seul, on a perdu l'unique. De toute façon, dans cette loi de confiance, il y a un caractère d'unicité qui est porté par l'esprit, parce que la relation avec une personne particulière, elle est absolument totalement différente de la relation avec une autre personne. Cela, les parents s'en rendent absolument compte. Les parents qui ont dix enfants, je pense à Jean-Stébastien Bach qui avait de nombreux enfants. Et bien, à chaque fois qu'il perdait un enfant par la mort, à l'époque, il y avait beaucoup de morts d'enfants, c'était un déchirement unique, particulier. Ceux qui sont parents se rendent bien compte qu'il est possible d'aimer chacun comme s'il était l'unique. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est pour l'amour d'amitié conjugale qui, lui, n'est pas simplement un amour spirituel, mais qui implique aussi l'attraction physique et le sentiment donné réciproquement ? Et bien, je dirais qu'il y a là, l'exigence d'une unicité qui est beaucoup plus forte, qui là, va se caractériser matériellement par le fait qu'il y a une seule épouse, un seul époux. Pourtant, il faut être réaliste. Lorsqu'on regarde par exemple les textes anciens, c'est très intéressant à cet égard de se pencher sur la Bible, la Bible qui n'est pas seulement un livre de révélation de Dieu, mais qui est un livre qui révèle l'homme à lui-même à travers le temps. Puisqu'il y a des textes bibliques qui datent certainement du paléolithique, qui ont été mis d'abord transmis par oral puis mis par écrit, et d'autres qui visiblement sont de l'âge du néolithique, de l'âge de bronze. Donc, qui révèlent des mentalités. Et bien, il faut regarder comment la Bible se comporte et comment les hommes se comportent au cours de ce devenir qui prendra plusieurs milliers d'années de la Bible. Au départ, juste après le péché originel où là, il y a bien un homme et une femme, donc après ce péché où les hommes se mettent à dominer le monde avec leurs muscles, avec leur idée de puissance, il faut sans doute vaincre les animaux sauvages, donc c'est eux qui ont le pouvoir. Et bien, on constate que les femmes ne comptent pas et quand elles sont comptées, elles sont comptées en même temps que les troupeaux, sauf quelques exceptions, comme Myriam, la sœur de Moïse qui est mise à part, qui est mise en avant particulièrement. La polygamie est partout pratiquée. Elle n'est pas systématiquement pratiquée par tous les hommes, je crois que Moïse a eu une seule femme, mais elle est partout pratiquée. On la voit. Dès que les hommes sont suffisamment riches, ils prennent plusieurs femmes et c'est comme cela. Pourtant, dans ce statut-là, il s'avère que la femme ne peut plus être la compagne, l'amie. Elle est forcément réduite au rôle de mère et on en a un exemple très très fort par rapport à un homme bien, un homme que la Bible met en avant et qui va prendre plusieurs femmes mais parce que le destin la contraint et qui va essayer de gérer ça au mieux. Il s'agit de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Jacob qui s'enfuit de son frère Esaü parce qu'il lui avait volé le droit d'Ainès, arriva dans une terre assez lointaine où vivait sa famille originelle et il tomba sur une jeune fille, Rachel, dont il tomba amoureux et il l'embrassa. C'est un coup de foudre, c'est l'un des plus grands coups de foudre de la Bible. Il alla trouver son père et son père lui dit, d'accord, tu l'auras comme épouse mais d'abord tu devras travailler sept ans pour moi. Le père était un homme extrêmement habile dans les affaires et donc Jacob accepta et il travailla sept ans. Cependant, tout ce qu'il entreprenait réussissait, les troupeaux se multipliaient dans ses mains. Au bout de sept ans, le père de Rachel lui dit, très bien, tu as travaillé sept ans, tu auras Rachel comme épouse. Il lui amena voilée, le mariage eut lieu le soir, il s'unit à elle dans une grande passion, il avait attendu cela et le lendemain, il se rendit compte à la lumière que ce n'était pas Rachel mais que c'était sa sœur aînée Léa que Jacob n'avait pas aimé, qu'il n'aimait pas amoureusement. Il alla se plaindre à son beau-père qui lui dit, mais tu auras Rachel. Simplement, il fallait bien que la sœur aînée se marie et donc tu devras travailler sept ans pour Léa et le soir on lui donna Rachel. Et donc de force, par ruse de son beau-père, Jacob se trouva polygame. Et bien, la Bible raconte que cet homme qui essayait d'être juste avec ses deux femmes, de se comporter bien, n'arriva pas à les rendre heureuses ni l'une ni l'autre. Léa était malheureuse parce qu'elle se sentait moins aimée, mais elle avait des enfants dont sous ce rapport-là, elle comblait son mari et Rachel était malheureuse profondément parce qu'elle n'arrivait pas à donner d'enfants à Jacob. La polygamie, je dirais que c'est quelque chose qui est naturel à l'homme masculin du côté de son corps. On voit bien que l'homme tel qu'il se comporte, tel qu'il a des pensées, tel qu'il a des regards impurs souvent sur les autres femmes, il a en lui un côté conquérant et polygame. Sans doute que ça vient de cette nature physique, corporelle, animale que Dieu a pris chez les primates pour faire la nature humaine. Toujours est-il que ces instincts sont là et lorsqu'on regarde les primates et singes anthropoïdes qui sont très proches au niveau génétique et au niveau comportement de l'homme, on constate qu'il y a toujours un mâle dominant qui domine un petit groupe de femelles et les autres, ils essayent de faire leur vie là-dedans. Seulement le mâle dominant c'est lui qui écrase les autres par sa puissance physique. Et les femelles sont portées vers le mâle dominant le plus fort. Elles sont attirées, elles admirent. Donc il y a quelque chose comme cela en nous. Cependant, lorsqu'on regarde maintenant le comportement des femmes qui possèdent aussi cette vie animale en elle. Certes, il y a une capacité à se diriger, à être attiré par l'homme qui en impose le plus. Mais plus profondément, peut-être parce que la femme est plus fine que l'homme, quand elle l'aime, l'autre femme est une rivale qu'elle ne supporte pas. Les seuls cas où la polygamie est intéressante, c'est quand les femmes sont en soumission totale parce qu'elles n'ont pas de métier et que l'homme est une brute. Alors dans ce cas-là, on peut être plusieurs épouses et se soutenir l'une l'autre. Mais quand l'homme est un petit peu affiné, qu'il se comporte bien, alors il y a véritablement dans le cœur des femmes une souffrance. Au point que le Coran qui autorise la polygamie et Mohamed semble avoir compris ce que désiraient les femmes, mais des lois de strict comportement juste par rapport aux quatre épouses autorisées. Même somme d'argent, même nuit passée avec l'épouse, même conversation, etc. Au point que si les femmes musulmanes exigent de leur homme ce qui est commandé par le Coran, il est quasiment impossible pour un homme d'être polygame. Et c'est ainsi que, poussé par les femmes, je pense, au cours de l'histoire du peuple juif, au cours de l'histoire actuelle du peuple musulman, on a vu la polygamie reculer, et la monogamie s'imposer de plus en plus, parce que les femmes ne le supportaient pas, et que les hommes étaient bien obligés de le comprendre, parce que tout de même, ils aimaient leurs femmes. Lorsqu'on regarde les textes bibliques, on voit des moments où la polygamie est à son sommet, son sommet même de perversion. Par exemple, le roi Salomon qui avait plus de mille épouses, parce que c'était pour lui une cour de gloire, qui adorait d'ailleurs leur Dieu à la fin de sa vie, tellement il tournait mal. Le roi Salomon, ce n'est qu'un passage particulier de la Bible, alors qu'un homme a tous les pouvoirs. Mais lorsqu'on regarde la fin de l'Ancien Testament, avec le prophète Malachie, on a un texte très précis qui dit ceci, « Tu vas offrir au temple de Jérusalem des sacrifices, et tu te plains que Yahvé ne t'exauce pas. Eh bien moi je vais te dire ce que j'ai contre toi, dit le prophète Malachie. Qu'as-tu fait de la jeune femme de ta jeunesse, de celle que tu as aimée, de celle à qui tu as fait des serments ? Où l'as-tu mise ? Je déteste la répudiation, dit Dieu, et la femme de ta jeunesse, ne la trahit pas. » Ce qui veut dire que trois cents ans avant Jésus-Christ, la monogamie s'est imposée quasiment dans le peuple d'Israël, par les femmes qui n'ont pas accepté de souffrir comme cela un tel destin avec des rivales. C'est tellement net que quand Jean-Baptiste apparaît, le dernier prophète de l'Ancien Testament, il peut dire à Hérode, qui est un moitié juif, moitié grec, il peut lui dire, « Tu n'as pas le droit de te marier avec la sœur de ton frère, tant que ton frère est vivant. Tu dois rester fidèle à ta femme. » Il lui dit la vérité. Il y a dans le discours de Jean-Baptiste, un discours de monogamie. Alors certains musulmans contestent cela en disant, « Mais non, Jésus ne parle pas de monogamie. » Bien sûr qu'il en parle. Il dit qu'un homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Seulement, comme la monogamie est déjà installée, il ne le commente pas. La loi par les prophètes, la loi de Moïse, a été changée tout simplement avec le temps. Lorsque Mohamed rétablit quatre épouses possibles, on voit le même mécanisme se faire actuellement. Et les femmes se battent pour cela. Lorsqu'il y a eu récemment une révolution en Libye, les hommes ont voulu, parce qu'ils sont sans doute dans un islam plus primitif, plus tribal, retourner à la charia et autoriser de nouveau quatre épouses. Eh bien, les femmes se révoltent. En Tunisie, où le peuple est beaucoup plus cultivé, il n'est pas question pour elles qu'on en retourne à la loi de la charia. Elles exigent qu'on maintienne l'égalité homme-femme et la monogamie et le contrat de mariage, etc., parce que ça leur est naturel. Et donc je dirais que visiblement, il y a en nous, êtres humains, deux lois, une loi de notre corps et une loi de notre esprit. Et comme l'amour d'amitié, homme-femme, est certes porté par la loi du corps, mais d'abord fondamentalement supporté par la loi de l'esprit, eh bien je dirais qu'il est une loi naturelle du mariage qu'il n'y ait qu'une seule femme. Et que si on revenait en arrière par rapport à cela, ce serait véritablement un retour à l'animalité, à quelque chose qui n'est pas proprement humain, parce qu'il est normal qu'un homme et une femme soient des amis intimes. Or, l'amitié qui prend aussi le corps, implique l'unité totale. Cette amitié particulière conjugale, elle s'exprime à travers le don de ses sentiments à l'autre, mais aussi le don exclusif de son corps, par l'acte sexuel qui peut aboutir à un enfant. Et donc cet amour d'amitié-là, particulièrement, même si la femme est l'unique spirituellement, il est incarné dans une unicité corporelle. Je pense que c'est une loi naturelle et donc que la polygamie est véritablement contre nature. Et donc dans cet entretien, je crois avoir montré qu'en réalité, toutes les histoires d'hommes qui prennent une maîtresse, de femmes qui prennent un amant, toutes les histoires de polygamie, tout cela est quelque chose qui est profondément contre la nature du mariage, contre la nature de la relation exclusive d'un homme et d'une femme. Je crois pouvoir affirmer que lorsque on n'est pas fidèle à cette règle de l'unicité, on se ment à soi-même et qu'en réalité, on a quelque part une forme de trahison de celle à qui on a fait des promesses, portées certes par la passion au départ et le temps à passer, mais tout de même, des promesses auxquelles elle tient et auxquelles il tient réciproquement. Mais je verrai cela plus en détail lors de notre prochaine rencontre qui portera cette fois sur une deuxième loi naturelle du couple et de l'amour d'amitié conjugal, à savoir la fidélité. Donc chers amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, merci. C'était Arnaud Dumouch et à la prochaine fois.